Salut, c'est MWall85, j'espère que tu vas bien, c'était à cliquer aujourd'hui sur cette vidéo, c'est certainement par curiosité pour avoir des lignes de commande spécifiques à connaître ou même faciles à utiliser. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant ceci, intro ! Donc nous revoilà, après c'est à trop, donc différentes façons d'accéder à ton CMD, c'est-à-dire à ton invite de commande. Donc moi je suis sur un Windows 8.1, sur Windows 8.1 tu fais un clic droit comme ça sur le logo démarré, et tu vas dans invité de commande admin, tu vois comme ceci. Autrement, tu as une autre possibilité, tu vas comme ça sur les autres Windows, ou même sur celui-là, tu peux le faire également, tu vas faire un clic droit sur le logo démarré, et tu vas aller dans rechercher. Et dans rechercher, tu vas taper CMD, d'accord ? Donc là tu tapes CMD, et là avec ton curseur de souris, tu vois, tu vas avoir une proposition comme ça qui va être faite, invite de commande. Tu vas faire un clic droit sur le souris dessus, comme ceci, et là tu vas faire exécuter comme administrateur, ou exécuter en tant qu'administrateur, d'accord ? Donc ça c'est très important, sur la plupart des commandes, c'est bien d'être en tant qu'administrateur pour que ça soit fonctionnel. Donc moi j'ai pris l'habitude de le faire tout le temps en administrateur, comme ça il n'y a pas de soucis, d'accord ? Donc c'est parti, la première commande qu'on va voir, là, tac, je fais exécuter comme administrateur, ça va ouvrir une petite boîte noire, comme ça, tac. Et là, la première commande qu'on va voir, tu vas taper tout simplement SFC slash ScanNow, en minuscule, d'accord ? Et là pour valider ceci, et bien on va appuyer sur la touche entrée du clavier. Alors je vais t'expliquer à quoi ça sert SFC ScanNow. En gros, SFC ScanNow, c'est un outil intégré à Windows qui va te permettre de voir s'il y a des fichiers de système de Windows qui sont, en bref, corrompus. Et donc en fait, lui, il va scanner tout ça, et puis il va les restaurer, voilà. Donc là, je vais te montrer, donc SFC ScanNow, on clique sur la touche entrée du clavier, tac. Là, il va démarrer son analyse, et ensuite, s'il repère quelque chose qui n'est pas fonctionné dans le système ou quoi que ce soit, et bien écoute, il va le réparer, voilà. D'accord ? Donc ça, c'est la première commande. Ensuite, passons à la deuxième commande. Donc là, la deuxième commande, exactement la même chose. Ce que tu vas faire, là, tu vas appuyer sur la touche espace, DIR slash S. Et là, tu vas te demander à quoi ça sert. Alors souvent sur Internet, tu vois que cette fonctionnalité, cette commande te permet en fait de réparer des erreurs ou quoi que ce soit. Mais en fait, moi, je vais t'expliquer tout simplement que ce n'est pas forcément fait pour ça, c'est plus pour faire un scannage. D'accord ? En fait, ça te permet de lister les fichiers d'un répertoire et des sous-répertoires. Voilà, c'est juste quelque chose qui te fait un historique de ce que tu as dans ton ordinateur rapidement. D'accord ? Donc là, on va le faire. Donc là, espace, DIR slash S. Et là, la touche Entrée pour valider. Donc là, ça peut prendre, selon ton ordinateur, tout ça, si tu fais régulièrement ou pas, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc moi, en général, ça prend à peu près une minute. D'accord ? Donc là, on va voir. Je vais arriver au bout d'une minute. Là, je vais couper et au bout d'une minute, je vais remettre la fenêtre pour te montrer ce que ça donne. Voilà. Donc moi, il a fini. Donc ça se présente comme ceci. Tu vois ? Tac. Donc là, je vais te montrer un petit peu plus haut les éléments que j'ai sur mon ordinateur vite fait. Voilà pour ça. Ensuite, passons à la commande 3. La commande 3, en fait, c'est un utilitaire qui va te permettre de gérer les disques, les participants de disques et en fait, les volumes. Donc la commande, elle est très simple. C'est disque part. Alors avec ceci, tu vas voir, tu peux faire énormément de choses avec disque part. D'accord ? Donc là, tu fais disque part et tu tapes sur la touche entrée de ton clavier. D'accord ? Donc là, disque part, par exemple, si tu as envie de voir les disques que tu as sur ton PC, eh bien, c'est très simple. Tu vas taper liste disque. Ensuite, la touche entrée. Tac. D'accord ? Donc moi, actuellement, j'ai 153 gigas qui sont dédiés. En fait, moi, je le sais comment qu'il est fait mon PC. Donc je sais que j'ai un lecteur C, un lecteur D et un lecteur A. D'accord ? Je sais également que mon lecteur L, c'est là où j'ai 931 gigas octets, c'est un lecteur disque externe qui est branché actuellement en USB sur mon PC. D'accord ? Donc moi, ici, par exemple, si j'ai envie d'avoir plus d'informations, j'ai envie de sélectionner un disque pour pouvoir faire, par exemple, des modifications ou quoi que ce soit. Par exemple, si je branche une clé USB, il va y avoir une lettre qui va être attribuée à ce port USB. Eh bien, tout simplement, pour savoir à quoi ça correspond ou quoi que ce soit, c'est très simple. Sur disque 0, ici, ce que je vais faire, moi, là, je vais taper « Select disque 0 ». Ensuite, je fais la touche entrée pour valider. Donc là, tu vois, c'est le disque qui a été sélectionné. Donc là, grâce à ça, je vais pouvoir faire des modifications au niveau de, tout simplement, du disque 0. D'accord ? Donc là, après, tu peux faire, tu peux rentrer dedans, tu mets une liste de commande qui correspond, par exemple, à ta clé USB. Tu peux mettre, enfin, tu peux mettre énormément de choses. Tu peux formater une clé USB, etc., etc. Donc après, il faut savoir à quelle lettre c'est attribué ou quoi que ce soit. Et voilà, après, tu peux faire plein de choses. Donc, d'accord ? Sinon, si tu as envie de savoir un petit peu à quoi correspond dans ton disque 0, par exemple, ici, 153 Go où tu es, tout à l'heure, je t'ai dit que moi, je savais que j'avais le C, le D et le A, et que ça correspondait à plusieurs choses. Eh bien, pour savoir à quoi c'est, tout simplement, ici, je vais taper « List volume ». La touche entrée pour valider. Et là, tu vois, ça m'a décomposé un petit peu tous les éléments. Par exemple, si tu fais les 69 Go, tu vois, du lecteur C. Ensuite, j'ai sur Windows 7, enfin, j'ai un Windows 7 qui est installé sur mon lecteur A. Et ensuite, tu vois, j'ai un lecteur D. Alors, si tu ajoutes PQ Service, c'est un truc de restauration. Enfin, bref. Donc, si tu ajoutes 69 plus 24 plus 49 plus 9, normalement, ça doit faire sensiblement 153. Mais en principe, là, ça fait 151. Mais bon, ça se joue toujours à quelques gigas près. D'accord ? Donc là, voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour donner une base un petit peu du Dispart. Tu sais que c'est un outil très puissant et qui peut te permettre de faire plein de choses. D'accord ? Passons maintenant à l'astuce numéro 4, la ligne de commande numéro 4. Donc, la ligne de commande numéro 4 est quelque peu différente. Puisqu'en fait, là, on va s'attaquer. Enfin, on va s'attaquer. On va voir, tout simplement, tout ce qui concerne l'IP. D'accord ? Donc, là, pareil, hop, clic droit de souris en Windows 8.1 sur logo démarré, invite de commande ou alors rechercher CMD, clic droit de souris et invité de commande en tant qu'administrateur. D'accord ? Donc, là, pour connaître ton IP, par exemple, de ton PC, eh bien, on va faire IP config. Tu appuies sur la touche entrée de ton clavier. Et là, en fait, ça va te donner quoi ? Eh bien, ça te donne, tu vois, ici, c'est marqué 192.168.1.10. D'accord ? Donc, ta quête, ici, c'est l'IP, en fait, qui est en privé. D'accord ? Ce n'est pas ton IP public, c'est-à-dire qui est fourni par ton fournisseur d'accès Internet. D'accord ? Donc, pour t'expliquer, en fait, ça te permet de voir les infos sur ton IP. D'accord ? Donc, là, c'est en local ou en privé. Comme je te disais, privé, local, c'est la même chose. C'est attribué, en fait, par ma box actuellement. D'accord ? Ou alors, c'est par le routeur via son DHCP. D'accord ? Donc, par exemple, pour retrouver un petit peu cette IP-là, si tu veux, par exemple, ne pas passer par ton CMD, ici, en invité de commande administrateur, tu as des sites qui existent, qui sont gratuits, voilà, qui sont accessibles très rapidement. Par exemple, tu vois, l'adresse IP que tu as ici, tu peux la retrouver en allant sur le site monip.com. Alors, on va y aller tout de suite. Donc, là, on est sur le site monip.com. Tu vois, il y a plein d'explicatifs, tout simplement, à toi de lire tout ça. Donc, pour récupérer ton IP, ici, un petit peu la même que tout à l'heure que je t'ai montré, tu cliques sur « Découvrez votre adresse IP locale » en cliquant ici. Donc, tu vois, ton adresse IP locale qui est marquée là, 192.168.1.10, c'est exactement la même que celle qui est ici, dans le CMD, tu vois. À ne pas confondre, très important, à ne pas confondre avec ton IP public, d'accord ? Parce que là, tu vois, ça commence par 192.168, d'accord ? Et l'IP public, ça peut commencer par 90. quelque chose. Enfin, tu peux avoir n'importe quel type de numéro, d'accord ? Qui n'a rien à voir avec ça. Donc, l'IP public, en fait, celle-là, elle est attribuée par ton phonixeur d'accès Internet, ce qu'on appelle un FAI. Donc là, par exemple, si tu veux savoir c'est quoi ton IP public, eh bien, tu vas sur le site monippublic.com, d'accord ? Donc là, tu vois, actuellement, c'est monip.com qui te permet de savoir ton IP en local, c'est-à-dire privé, d'accord ? Et monippublic.com qui te permet de connaître ton IP public, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'en IP public, il y a deux choses. Il y a l'IP statique et l'IP dynamique, d'accord ? Elle peut être statique ou dynamique. Donc ça, ça dépend de ton fournisseur d'accès. Si, par exemple, tu es en dynamique, l'avantage que tu auras, c'est par exemple, si tu as une personne qui essaie de récupérer ton IP ou quoi que ce soit, qui s'amuse un petit peu, enfin, que tu utilises, que tu as une attaque ou quoi que ce soit, eh bien, l'avantage que tu peux avoir, c'est d'éteindre, enfin, de redémarrer ton routeur et l'IP, elle est changée. Donc du coup, la personne, eh bien, ça te permet de, enfin voilà, c'est une solution de secours, d'accord ? Ça te permet vraiment de réattribuer un nouveau numéro dynamique en IP et comme ça, tu n'es plus trop embêté avec ça. D'accord ? Passons maintenant à la ligne de commande numéro 5. Allez, c'est parti. Eh bien, voilà, la ligne de commande numéro 5, elle est toute simple, ça va te permettre. Tu vois, actuellement, là, je suis en couleur verte. En fait, c'est tout simplement changer l'interface, changer les couleurs. Tu vois, c'est vraiment sympa à faire. Alors là, je vais te montrer une ligne de commande, mais tu peux également le faire autrement. Donc là, je vais te montrer les deux possibilités. Donc, c'est très simple. Ici, par exemple, toi, à l'origine, tu es en blanc. Normalement, tu es en noir et blanc. Donc moi, par exemple, je vais te le remettre en blanc. Donc là, c'est très simple. Ici, je vais faire color parce que moi, je le connais, la couleur. Donc, c'est très simple. Color F et j'appuie sur la touche entrée pour valider. Donc toi, normalement, tu es comme ça. D'accord ? Si tu veux mettre en vert, eh bien, la couleur de vert clair, c'est color A. La touche entrée pour valider. D'accord ? Donc là, tu demandes comment je connais tout simplement les couleurs. Eh bien, c'est trop simple. Là, tu vas faire color P puisqu'en fait, c'est l'explicatif des couleurs. Là, tu as un listing des couleurs. D'accord ? Tu les vois ici. Donc par exemple, le C, c'est le rouge. Le D, c'est le rose. Le E, c'est le jaune. Voilà. D'accord pour ça ? Maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus simple que ça et beaucoup plus facile. Tu te mets ici sur le bandeau en haut, là où c'est marqué administrateur, invité de commande. Là, tu fais un clic droit de souris, tu fais propriété, tu vas dans couleur et là, dans couleur, tu vois, tu as texte. Ici, texte, par exemple, si je le mets en rouge, tu vois, ça va faire en noir et en rouge comme ceci. Donc, je fais OK. Voilà ce que ça donne. D'accord ? Donc maintenant, je peux changer également. Donc là, je retourne en propriété, couleur. Je peux changer l'arrière-plan qui est en noir. Si j'ai envie de le mettre, par exemple, en… Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Je peux le mettre en jaune, l'arrière-plan. Je vais faire jaune et là, je vais faire OK. Tu vois ? Voilà ce que ça donne. Donc moi, là, ça ne me plaît pas du tout. Hop ! J'aurais pu le mettre par défaut, mais je vais le mettre en noir. Tac. Le texte, je vais le mettre en vert. Tac. C'est très bien comme ça. Voilà. Tu vois, tu fais ça, paf. Tu fermes ton console et puis voilà, le tour est joué. Donc voilà dans l'ensemble. J'espère que cette vidéo tutoriel sur les 5 lignes de commande à connaître et à utiliser qui sont très faciles. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça te paraît utile. Tu peux t'abonner comme ça avec la petite cloche de notification pour voir d'autres de mes astuces quand mes vidéos sortiront. Tu peux également aller sur l'onglet accueil comme ceci pour découvrir mes autres chaînes YouTube. Donc, Astuce YouTube MWAL85 par exemple, qui est situé, tu vas voir sur la droite. Tu vois sur la droite dans notre association YouTube, tu as Astuce YouTube MWAL85 qui est donc ma deuxième chaîne YouTube. Tu as également Nikki Win qui est ma partenaire YouTube également, qui a plus de 65 000 abonnés. Donc, félicitations à toi, Nikki. En plus, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a des vidéos vraiment de qualité en informatique. Donc, informatique, customisation, etc. Donc, vraiment un petit clin d'œil au passage pour ceux qui ne la connaissent pas et même ceux qui la connaissent déjà d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, commentez, participez de cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao !